Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie générale, on va prendre la typical oracle. Pour les Gémeaux au mois de décembre, on a la libération et la foi. Bon, alors ici, vous pourriez vous libérer de croyances limitantes ici, la foi c'est aussi l'espoir, le fait d'y croire. Il y a clairement un soulagement, un soulagement pour vous. Alors on va en mettre une, on a quoi ? La créativité, c'est plutôt pas mal, on a quoi ? On a la foi qui ressort. Bon, vous libérez votre créativité sur ce mois de décembre, vous êtes peut-être aussi en train d'étudier certaines choses. Ça peut être, alors ça peut être une formation, ça peut être au-delà de ça une analyse, c'est peut-être aussi d'aller à la connaissance de soi. Mais en tout cas, vous vous intéressez à quelque chose, ça libère votre créativité. Il y a aussi une libération, comme dit, de croyances limitantes. Et là, vous avez plein d'idées sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Alors on va regarder au niveau général et ensuite on fera le sentimental. Alors, les Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors, on commence par le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Ensuite, le financier, le relationnel général et l'exterieur. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On a la tempérance qui nous parle de guérison, de patience, de communication aussi ici. Et on a le neuf de Denis qui nous parle de satisfaction personnelle. On pourrait parler de développement personnel ici, clairement. Allez, on va regarder tout de suite au niveau professionnel des projets. On a le fou. Le fou nous parle d'une nouvelle aventure. Vous allez vous lancer dans un nouveau projet, peut-être un nouvel emploi ou alors une nouvelle activité, quelle qu'elle soit. Et si ce n'est pas un nouvel emploi, il y a quelque chose de nouveau là qui ressort. Vous lâchez l'ancien, là, les Gémeaux. On va regarder avec les 77, qu'est-ce qu'on nous dit d'autres. On a la gestation. Pour moi, vous vous lancez dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure. On a le manque. Une dernière. La naissance, le oui, on vous dit bien oui. L'accord et la personne extérieure, homme ou femme, il y en a bien le coffre. Alors ici, on voit que malgré que vous n'ayez pas encore tous les tenants et les aboutissants, il y a cette histoire de... Alors, j'ai un manque de maturité, mais dans le sens où il y a quelque chose qui va démarrer au niveau professionnel d'un projet ou d'une nouvelle activité. On vous dit oui, on vous le confirme bien. Par contre, on voit que ça se lance, mais qu'il faut encore un peu de temps avant que tout se concrétise. ou que les choses se stabilisent. On peut parler ici, pourquoi pas, alors j'ai des personnes qui pourraient travailler dans le monde de l'enfance ou dans le monde de la parentalité. Gynécologie aussi, sage-femme, autre. Tout ce qui est en lien avec les enfants ou la parentalité. Donc là, on a bien une collaboration qui arrive avec une autre personne. Pour d'autres, c'est le fait de se réconseiller avec sa part féminine. Et ça joue un rôle important sur ce mois de décembre par rapport aux professionnels, au projet ou à cette nouvelle activité. J'ai la danse aussi qui arrive. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se lancer dans la danse, le yoga ou autre, c'est possible. Au niveau financier, alors on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il planifie, il assume ses responsabilités. C'est un homme de parole. Alors, on a quoi ? Le rendez-vous. Alors, homme ou femme, encore une fois, c'est l'énergie qui se dégage de ce personnage. C'est important. Le rendez-vous, le choix. On a quoi ? Écoute. La lune. Ok. Et derrière, on a les communications. Bon, là, moi, j'ai l'impression que vous allez vous faire conseiller. Ou en tout cas, vous allez peut-être avoir plusieurs rendez-vous concernant le financier. On voit que vous tendez l'oreille. Vous êtes à l'écoute aussi de votre intuition. Il y a cette histoire de rapidité qui arrive par rapport à des choix que vous devez faire au niveau financier. Bon, ouais. J'ai quand même quelque chose qui arrive rapidement. C'est le nom derrière l'hiver. La surprise, ouais. Alors, ici, peut-être qu'on vous pousse. On vous pousse à signer. On vous dit d'écouter vos intuitions et prenez votre temps, ici. Ouais. Alors, vous avez une personne qui va vous conseiller, dans tous les cas. Je vais encore remettre une carte. Voilà, on a la maison. La chance. Il y a une opportunité. Donc, pas de panique. Prenez votre temps, ici, si c'est dans une démarche pour acquérir un bien. Sinon, ça peut être en lien avec le fait de changer de banque. Parce qu'il y a des choses, ici, qui vous semblent confuses par rapport à des frais ou autres. Vous allez rencontrer la bonne personne, ici, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. Et si ça ne vous parle pas, ici, il est peut-être question de planifier. Alors, ne prenez pas des décisions trop rapidement. Malgré tout, il y a des événements qui arrivent. De planifier, peut-être, vos dépenses, aussi, ici. Ok. Alors, au niveau relationnel général, on a l'ermite. Alors, l'ermite, il est plutôt centré sur l'huile. Alors, la signature. La lumière. Ok. L'huile. Et derrière, on a le recentrage, ici. Alors, vous n'êtes pas très ouvert vers l'extérieur. Malgré tout, vous êtes en train de faire un peu le bilan. J'ai l'impression, il ménage, là, par rapport aux différentes personnes qui gravitent autour de vous. Ouais. Ça peut rejoindre le financer. Je vous ai dit, il y a peut-être le fait de changer de conseiller, changer de banque. Donc, dans tous les cas, ici, vous avez besoin plutôt de vous recentrer sur vous que d'être ouvert aux autres, ici. Par rapport au relationnel général. Vous prenez le temps et vous vous recentrez sur vous. Il n'est pas question d'être influencé par des personnes autour de vous, là. Ouais. Pensez, l'élévation, l'opportunité, la stagnation. Vous. Ouais, le coffre par rapport à une proposition ou autre. Ok. Allez. On va regarder au niveau de l'extérieur. On a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous parle de défaite, de manque. Alors, c'est un peu Tristone autour de vous, là. Alors. Ouais. La sexualité. Le triomphe. Hiver, ouais. Ok. D'ailleurs, on a la ruse, le renard, l'observation. Bon. Alors, il y a des choses qui peuvent vous faire plaisir sur ce mois de décembre. Mais au-delà de ça, on voit quand même qu'il y a une énergie de passivité, de deuil, de recueillement. Une énergie du passé qui est là et qui n'existe plus. Bon. C'est un peu Tristone, encore une fois, là. Ouais. Ouais. Bon. Il peut y avoir aussi de la déception autour de vous. Des personnes qui vous envient, aussi. Très probable, ça. Donc, bon. Ce qui vous entoure, ce n'est pas des énergies qui vous tirent vers le loin. Mais bon. Ça arrive à tout le monde. Allez. On va regarder. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise ? L'imprévu pour vous, les Gémeaux. J'allais dire les Balances. Pourquoi les Balances ? Allez, les Gémeaux. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise ? L'imprévu. Alors, on a la chance. Il dit. Oh. Et l'anneau. Et on a la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, on vous parle d'une collaboration, d'une concrétisation assez soudaine avec une autre personne. On peut parler de propositions, d'invitations, d'engagement sous toutes ses formes. On a quelque chose de positif, ouais. Le labyrinthe, la croix. Cette personne, elle a des soucis à régler, d'ordre privé. Mais il y a quand même le fait de se relever. Donc là, j'ai une personne qui se relève. Alors, vous allez peut-être la prendre. En tout cas, ça vous fait plaisir. Ça vous impacte positivement. Mais au-delà de ça, j'ai une personne qui était peut-être dans une forme de stagnation parce qu'elle avait des choses à régler. Et là, elle est encline. Ça, il y a de l'engouement. Là, vous proposez quelque chose. Vous avez une opportunité aussi qui pourrait arriver par l'intermédiaire d'une autre personne par rapport à un emploi ou autre, un contrat. Ok. Allez, on va regarder l'affectif et le sentimental pour terminer. On commence avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux ? Pour ce mois de décembre. On a le 8 d'épée. Ok. Et le 10 d'épée. Ok. Donc là, le 8 d'épée nous parle d'un blocage plutôt mental ici. Le fait de se sentir pieds et poings liés. Il y a un cycle difficile qui est en train de se terminer pour vous au niveau affectif. Et derrière, regardez ce que j'ai le 9 de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. On va regarder avec l'oracle des médiores. Il y a la fin d'un blocage ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux ? Pour le mois de décembre. 2024. Et on a angoisse et peur. Ok. Nettoyage profond. Dispute. Potentiel exacerbé, abondance. Il y a quelque chose qui va vous secouer. J'ai l'impression, les gémeaux, au niveau affectif et sentimental. On voit qu'il y a un blocage là par rapport à des angoisses et des peurs. Mais ici, il est temps de mettre fin à tout ça. Il est temps de dépasser tout ça. Pour moi, vous le dépassez sur le mois de décembre. On va regarder avec la petite lune noire. Qu'est-ce qu'on a ? Au niveau du tirage. Donc là, on parle de rêve, déjà. Il faut qu'il a voulu sauter. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux ? On a le choix. On a la sérénité. Là, il y a une réflexion qui est faite. Vous avez envie de trouver un équilibre ici. Il y a le fait de peser le pour et le contre, de se positionner. Peu importe votre situation sentimentale, on a l'abondance et la chance. Donc là, ici, il est question de prendre une décision. Peut-être que ça vous fait peur, ça vous angoisse. Malgré tout, on a quelque chose de positif derrière. Avec la chance et l'abondance, vous ne le voyez peut-être pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la protection, le déplacement. Ah oui, c'est vrai que je n'aurais pas dû le faire comme ça. Ben, attendez. Hop. Je suis un peu perturbée, là. Parce que vous êtes peut-être perturbés, les gémeaux. Hop. On va mettre ça comme ça. Je continue. Le tirage en neuf cartes. Voilà. Hop là. Vous êtes protégés. En carte centrale, on a la protection. Derrière, on a le mirage, l'illusion. OK. Le blocage karmique, oui. Le cadeau, s'émerveiller, l'introspection. Vous faites un peu le bilan, là, les gémeaux. Par rapport à ce qui vous bloque. Vous voyez, le blocage, au-delà du blocage karmique, c'est possible. Mais au-delà de ça, le blocage est une illusion. Donc là, on vous le montre bien aussi ici avec ce 8 d'épée. Ce sont vos peurs qui vous bloquent. Peut-être aussi la peur d'être déçu. La peur de, oui, d'être dans une forme de défaite. Pourtant ici, il y a une introspection qui doit être faite par rapport à ce que vous avez expérimenté dans votre situation sentimentale. Il y a quand même le fait de le voir comme un cadeau, malgré tout. Pour d'autres, vous êtes aspiré dans une autre relation encore, là. Vous savez que c'est bloqué, ou en tout cas, vous n'y croyez pas. Et je pense que ça vient d'une expérience passée, encore une fois ici, qui vous bloque une personne qui est encore dans votre esprit pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder ici, on a quoi ? La solitude, le souhait, la peur, la victoire. Donc, ici, il y a une protection par rapport à vous. On voit que la solitude et la peur, vous avez la peur d'être seul. Mais finalement, les célibataires, là, vous êtes seul. Cependant, ici, on a quand même la victoire. Pourquoi il y a cette peur d'être seul ? Mais il y a aussi une autre peur derrière ça. Peur de la déception, peur de répéter un schéma ou autre. Bon. En tout cas, pour moi, là, ça va bouger pour vous, les célibataires, sur ce mois de décembre. Pour d'autres, celles et ceux qui sont en relation ou en couple, vous avez peur qu'on vous oublie. Mais là, moi, je pense ici qu'au-delà de ça, vous vous sentez délaissé, oublié, mis de côté. Au-delà de ça, je pense que vous allez prendre le taureau par les cornes pour avoir ce que vous souhaitez. Alors, on a quoi ? Le déplacement, le voyage, la famille d'âme, les racines. Le destin. Ouais. Ici, on voit bien que par rapport à des peurs, ici, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Vous vous confrontez peut-être à vous-même aussi, sur ce mois de décembre. La famille d'âme, ici, on a la protection et le destin. Donc là, il y a une rencontre qui vous est destinée, entre guillemets. En tout cas, la famille d'âme, alors, avec le destin, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes destiné à ce que la relation fonctionne pour toute la vie. Mais en tout cas, il y a une évolution commune, ici. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie. Et avec le souhait, les racines et la victoire, là, on a quand même quelque chose qui est dépassé au niveau du transgénérationnel, de vos croyances limitantes, encore une fois, de tout ce qu'on a pu vous inculquer, ici. C'est comme si vous alliez prendre un risque, les Gémeaux, ou en tout cas, bouger par rapport à tout ça. Les célibataires, nouvelle rencontre, ça, c'est clair et net. Lors d'un déplacement, ou en tout cas, ça crée un changement. Ouais. Alors, sur la peur, ici, vous allez dépasser vos peurs, ça, je vous l'ai déjà dit. Après, ici, on voit qu'il y a, encore une fois, un peur, destin, victoire. Ici, peut-être que vous avez peur de l'avenir, et pourtant, il y a un succès à venir. Si vous êtes en relation ou en couple, ici, il y a vraiment un succès et quelque chose qui va s'ancrer pour vous. Peut-être sur la fin du mois de décembre, mais dans tous les cas, il y a une protection sur une relation, ici, si vous êtes déjà en relation. Et on voit qu'il y a un changement, peut-être un déménagement qui va arriver. Vous avez peut-être peur de ne pas être tranquille aussi, peut-être que vous n'habitez pas ensemble. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation qui est mal, enfin, qui est mal, qui vous fait vous sentir mal, ici, il est question de se confronter et d'aller de l'avant par rapport à la peur d'être seul, de réfléchir par rapport à ça. On voit ici que vous allez rencontrer une personne, peut-être pas au niveau sentimental, mais peut-être une personne qui va vous provoquer un déclic. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. On a quoi ? Plaisir, passion. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'être dans le plaisir, dans la passion, de vous faire plaisir. On a la chance. On a la sérénité. On vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la suite, par rapport à votre avenir, peu importe. Que vous quittiez une relation, ou que vous entrez en relation, ou qu'une relation évolue. Vous avez la chance avec vous. Pour celles et ceux-là qui vont partir, qui vont acter en séparation, derrière, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidon. Je vous souhaite un beau mois de décembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.